Bonjour à tous, c'est Kensei, et aujourd'hui je vais vous présenter Tukiden Kiwami, qui est un hunting game plutôt sympathique dans la veine des Monster Hunter, paru sur PC, sur PlayStation 4, sur PS Vita et sur PC. Et là je vous présente la version PC, mais soyons clairs tout de suite, je vais vous prévenir maintenant, à mon sens, la meilleure version, la plus adaptée, ça reste quand même la version PlayStation Vita. Pour moi, un bon hunting game, un bon Monster Hunter, ça joue vraiment sur console portable. Sur PC, la version est vraiment pas mal, mais bon, sincèrement, je m'amuse bien plus sur une console portable que sur un support de salon, après, évidemment, ça reste mon avis. Donc alors, Tukiden Kiwami, qu'est-ce que c'est ? Comme je vous ai dit, c'est un jeu dans la veine des Monster Hunter, c'est même, on va dire, sans être méchant, c'est vraiment un copier-coller de Monster Hunter. Mais bon, la parenté seulement à Monster Hunter serait un petit peu injuste envers ce titre, car il a énormément de qualité, et il a pas mal de petites idées qui sont bien pensées au niveau du gameplay, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, comme pour un Monster Hunter, bien sûr, on a une ville, avec, comme vous voyez là, le forgeron, qui va pouvoir nous forger armes et armures, avec le marchand, et avec cette petite dame, en fait, qui nous propose des services que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc vous voyez, la ville plutôt sympathique. Le thème de Tukiden, c'est le Japon féodal, comme vous pouvez voir, c'est très samouraï, guerrier japonais de l'époque, et tous ces personnages-là combattent des démons. Donc pour la petite histoire, en fait, il va falloir sauver notre monde d'invasion de démons. On est une nouvelle recrue auprès de cette petite troupe, et puis il va falloir faire nos preuves, et puis essayer de sauver notre village. Alors, pour le système de jeu, Comme je vous ai dit, ça s'apparente beaucoup à du Monster Hunter, on fait des missions, on récolte, on craft. Simplement, il y a un petit élément de gameplay plutôt sympathique dans ce jeu, c'est les Mitama. Alors, qu'est-ce que les Mitama ? En fait, ce sont des... comment dire ? Des âmes, on va dire, des âmes d'anciens guerriers déchus au combat, que l'on va pouvoir incruster dans notre arme, et ça va nous donner accès à des coups spéciaux et à des compétences spéciales. Alors, on va voir tout de suite avec cette petite dame. Vous voyez, pour l'instant, j'en ai que trois, parce que là, je suis au début du jeu, j'ai fait simplement le premier chapitre. En fait, je voulais vous montrer le tout début avec la création du personnage et les premières missions, mais les premières missions, elles ne sont pas très passionnantes. Donc, j'ai joué quoi ? J'ai joué une petite heure pour vous montrer. C'est dommage que je vous présente la version PC, et non la version Vita, parce que sur Vita, j'ai au moins une cinquantaine d'heures de jeu, donc j'aurais pu vous montrer bien plus de choses. Alors, comme vous avez vu, là, j'en ai trois, pour l'instant, de Mitama, donc dame de guerrier, et chacun a ses spécialités. Alors, après, vous en aurez énormément. Vous avez les Mitama spécialisés, vous voyez, dans l'attaque, dans la défense et dans la spiritualité. Donc, moi, j'ai pris un Mitama spécialisé dans l'attaque, et comme vous pouvez voir, il m'augmente mon attaque, level 1, donc c'est plutôt pas mal, vu que moi, j'ai fait un personnage vraiment très porté attaque. En plus, comme vous avez vu, sa barre de level est au max. A force de combattre, on va leur augmenter leur level, donc je peux l'upgrader. Donc, vous voyez, level augmenté. Il a atteint le level 2, et maintenant, vous voyez, j'ai un boost en plus de stamina, level 2. Donc, mon Mitama me donne la possibilité d'avoir un attack up, level 1, et un stamina, level 2, ce qui est fort sympathique. Alors, pour ce qui est des Mitama, une autre petite chose, on va aller dans mes habilités, et comme vous pouvez voir, mon Mitama m'offre 4 compétences, Might, Leash, Carnage et Recovery. Quand j'active une de ces compétences, ça me donne justement une capacité. Par exemple, Recovery, ça me donne de la vie. Might, ça m'augmente mon attaque. Carnage, ça m'augmente ma précision et mes critiques. Et Leash, en fait, c'est un drain de vie. Quand je tape, ça va drainer la vie de mon adversaire. Et chaque Mitama va pouvoir m'offrir des compétences différentes. Donc, je trouve que c'est plutôt bien pensé, surtout qu'en sachant plus tard, avec des armes plus évoluées, on pourra combiner plusieurs Mitama sur son arme. Donc, faire un bon boost pour son personnage, et c'est franchement bien pensé. Donc, le Blacksmith, le Forgeron, rien de bien passionnant. C'est toujours la même chose. On peut créer des équipements, comme vous pouvez voir. Donc, on peut voir, vous voyez, les différentes statistiques. La défense, le poids, le feu, la résistance feu, eau, terre, et en bas, tous les items qu'il me faut pour le crafter. Et puis là, vous voyez, on a un aperçu des équipements sur notre personnage. Alors là, au début, les équipements, ils ne sont pas très jolis. Les premiers, ils ne sont pas très sympas. Mais après, on a des armures super belles, des armes super belles. Et ça, franchement, c'est un gros plus. Tout comme Monster Hunter, on peut changer d'arme. C'est-à-dire, même si au début, je prends un personnage avec une épée, après, je peux lui crafter, vous voyez, d'autres armes. Donc, il peut vraiment utiliser n'importe quelle arme. Alors, on a les armes classiques. Vous voyez, longue épée, double épée, la lance, le coup de poing pour se battre au corps à corps, l'arc, la massue, on a la grande lance avec la lame au bout, qui est fort sympathique, on a le fusil, et oui, on peut se battre avec un fusil, et on a une arme originale pour le genre, c'est le fléau. En fait, c'est un fléau avec une chaîne, et on va pouvoir se battre à l'instar de Kratos dans God of War, avec une chaîne, et c'est franchement jouissif. C'est l'arme que j'ai prise actuellement, et comme ça, on va voir ça tout de suite, maintenant. Donc, on va lancer une mission. Alors, comme vous voyez, on a le hall principal. Alors ça, cette pierre, ça nous sert à jouer en multijoueur. Donc, on ne va pas le faire maintenant. On a le hall principal, qui va nous permettre de sélectionner nos missions. C'est vraiment, comme je l'ai dit, copier-coller Monster Hunter, dans ce sens. Lui, ce petit personnage, c'est l'encyclopédie, pour voir les ennemis, les lieux, tout ça. Elle, c'est la petite nana qui nous donne nos missions. En plus, on a des quêtes. Donc, vous voyez, là, il faut que je récolte 5 Twisted Roots. Donc, il y en a énormément de quêtes dans le jeu. Et on a notre petit chez-nous, où on va pouvoir changer notre équipement, sauvegarder, lire notre courrier, voir notre inventaire, et pas mal de petites choses. Et on a notre petite bestiole, qu'on va pouvoir envoyer dans les stages, pour aller récolter des items. Alors là, vu que je suis au début du jeu, vous voyez, j'ai que le stage Grace. Donc, je vais l'envoyer. Et quand on va revenir après notre mission, il nous aura récolté des items. Donc, c'est plutôt sympathique, et ça peut nous aider. Alors, on va lancer une mission. Alors, vous voyez, j'ai fait le chapitre 1, 7 sur 7. Alors, 0 sur 3, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que 3 missions dans le chapitre 1. C'est-à-dire, une fois que j'aurai fait les 3, je vais passer à 3 sur 5. Après, une fois que j'aurai fait les 5, à 8 sur 5. Donc, vous voyez, ça peut aller jusqu'à une quinzaine de missions. Alors, on va prendre une mission. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire... On va faire celle-là. Il faut qu'on tue 10 Orwings. Alors, allons-y. Alors là, vous voyez, je sélectionne les membres qui vont jouer avec moi. Donc, vous voyez, on voit leur Mitama. Elle a un Mitama de défense. Lui, un spirituel et un... Pardon. Et elle, un speed. Plus tard, on aura plein d'autres membres. Je crois qu'on atteindra une dizaine de membres à pouvoir choisir, avec chacun leur particularité. Et une autre petite chose. Il y a ce petit truc là à côté. Cette petite caisse. Si on lui donne des sous. Si on donne de l'argent. On aura diverses récompenses. Par exemple, vous voyez, je peux demander une récompense. Enfin, diverses buffs, pardon. Je peux demander un buff défense ou attaque. Donc, on va prendre attaque. On va donner 100 seulement. Et on paye. Allons-y. On fait une prière, en fait. C'est comme un petit temple, un petit hôtel. Et ça nous a donné vérité, level 0. Donc, ça augmente la proportion de mes coups critiques. De mes coups précis. Et là, vous voyez, là, on part en mission. C'est vraiment comme du Monster Hunter. Pour ça, c'est très ressemblant. Simplement, là, on n'a pas toute la partie récolte. C'est-à-dire minage, récolte. Ici, on va avoir des items éparpillés dans la carte à récolter. Ou alors, les monstres que l'on aura tués, il faudra qu'on prie à côté d'eux pour récolter leur âme et des objets. Donc, ça, c'est plutôt sympathique et assez original. En haut à droite, on a la carte. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment une carte à la Monster Hunter. Et là, il faut qu'on tue, vous voyez, ces ennemis-là. Donc, vous voyez, lui, il est mort. Il faut que je prie comme ça à côté. Vous voyez, il faut que je fasse ça à côté. Et comme ça, ça me permet de récolter son âme. Et donc, ses objets. Donc, vous voyez, là, par terre, il y avait un objet. Pollute Day. Donc, j'ai récolté l'objet. Là, pareil, un objet. Donc, on fait à Killing Stone. Donc, vous voyez, graphiquement, sur Vita, c'est super beau. Graphiquement, sur Vita, c'est magnifique. On en prend plein les yeux. Sur un petit écran OLED, en HD, c'est magnifique. Sur PC, c'est beau. C'est propre. Mais voilà, on pourrait s'attendre vraiment à mieux. C'est pour ça, je vous conseille vraiment la version Vita, qui est beaucoup mieux. Et je vais vous parler du gameplay. Un petit peu. Donc, pour ce qui est du gameplay... Alors là, encore un ennemi. Hop, voilà, on l'a tué. Pour ce qui est du gameplay, vous voyez, on a des coups légers. On a des coups forts. Coups puissants. Et bien sûr, on peut faire des combos. Coups légers. Coups puissants. On a en plus un coup spécial, qui est différent pour chaque arme. Alors, pour cette arme, vous voyez, quand j'active mon coup spécial, tous les coups que je ferai, ce sera des coups qui s'accrocheront à l'ennemi, qui vont me permettre de voler vers lui et de lui faire des combos. Par exemple, si j'avais la grande épée, le coup spécial, ce sera une charge. C'est-à-dire, à chaque fois que je ferai des coups, tout le temps de mon coup spécial, et bien, ça va... Ça va, en fait... Oh, je ne sais pas comment vous l'expliquer. En fait, quand j'active mon coup spécial, vous voyez, mon endurance, elle défile en haut à gauche, en dessous de ma vie. Et à chaque fois que je vais donner des coups, plus je vais donner des coups, une fois que la jauge d'endurance sera au minimum, et bien, ça va me faire un gros coup sur la bête, selon tous les coups que j'aurais donnés pendant que ma jeuge aura baissé. Mais je ne sais pas si je suis clair, mais bon. Donc ça, c'est l'attaque de la grande épée, et chaque arme a une attaque spéciale différente. Donc ça aussi, c'est plutôt bien fichu. Et vous voyez en bas à droite, c'est toutes mes compétences que j'ai avec mon Mitama. Il suffit que je laisse appuyer la gâchette en haut à droite, et vous voyez, il faut que j'appuie sur la touche correspondante, et ça me fait... Ça me fait la compétence, ça m'active la compétence. Donc on va faire la mission, on a les 10 ennemis à tuer. Alors, une autre petite chose, vous voyez, à gauche, j'ai une petite barre bleue qui augmente. Quand elle est à fond, je peux faire un coup spécial en appuyant sur les 4 boutons en même temps. Et pareil, pour chaque compétence, c'est un coup différent, et c'est un coup extrêmement puissant qui va nous servir surtout pendant les batailles contre les gros monstres. Alors, hop ! Donc vous avez vu le gameplay avec cette arme, elle est géniale, on croirait que Tratos, vous voyez, avec ses lames, avec ses chaînes... Alors, hop, vous voyez, il faut qu'on prie à côté pour récupérer les items. Une autre petite particularité de ce titre, c'est qu'on a une vision spéciale en appuyant sur Select, qui nous permet soit de voir des items cachés sur le terrain, soit de voir la vie des ennemis, et surtout de voir les points faibles des ennemis avec, on va dire, la vie qu'ils restent sur leurs points faibles. Par exemple, un ennemi, il a, on va dire, une corne sur le front. Et bien, à force de taper cette corne, on va pouvoir la casser. Et en activant cette vue, on va voir si la corne, elle est, par exemple, verte, c'est-à-dire qu'elle a toute sa vie. Orange, elle est bien entamée. Rouge, elle va bientôt se casser. Donc vous voyez, ça nous permet d'avoir un petit suivi de l'avancement de la vie de l'ennemi et des différentes parties de l'ennemi. Parce que pendant les combats avec les gros monstres, ça va être très important, justement, de suivre l'évolution de leurs points faibles et surtout de couper leurs membres. Leurs bras, leurs pattes, leurs ailes, leurs cornes, leurs défenses. Ça, ça va être très important pour pouvoir, déjà, les récolter. Parce qu'une fois qu'on casse un membre, il va falloir le récolter. Et surtout, ça va l'affaiblir, l'ennemi. Donc ça, c'est très important. Bien sûr, ça ne concerne pas les petits ennemis comme ça, les petits ennemis comme ça. Hop, il suffit simplement de les tuer. Donc ça, c'est une grosse différence avec Monster Hunter. C'est que Monster Hunter joue beaucoup sur la récolte. Beaucoup sur... Oui, la récolte. Alors qu'ici, c'est surtout le combat contre les monstres qui est mis en avant. Donc, on aime ou on n'aime pas. Mais bon. Alors là, aussi, pareil, je peux donner des ordres à mes petits gars. Donc là, je leur donne, par exemple, l'ordre d'attaquer. Donc ça aussi, hein. Bon, ça, c'est un petit peu commun à tous les jeux du genre. Donc là, on a réussi la mission. On a tué les 10 ennemis. Donc vous voyez, dans 10 secondes, on revient en ville. Donc le jeu est plutôt beau, hein, quand même, comme je l'ai dit. Mais c'est vraiment sur Vita qu'il est plus joli. C'est vraiment sur Vita. Donc tous les... Voilà, tous les items qu'on a récoltés à la fin. L'expérience que mon Mitama a gagné. Et donc, la mission est terminée. Alors, attendez-vous à avoir pas mal de parlottes. Ça peut parler pas mal dans le jeu. Et le jeu est en anglais. Il n'est pas en français. Après, envoyez... Je l'ai envoyé tout à l'heure récolter des items. Donc il est revenu. Alors, comme je vous disais, après... Même si vous parlez pas très bien anglais, vous pouvez parfaitement profiter du titre. Ça reste un hunting game. C'est casser du monstre et crafter. Devenir une quête de puissance. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Donc, vous voyez, il nous a ramené ces 4 objets. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Dans le village, on a d'autres petites choses aussi. On a, par exemple, ici, on a un bain public. Où plus tard, on pourra aller pour avoir différentes interactions avec les personnages. Car on a des jauges d'amitié avec les personnages. Donc on va pouvoir augmenter notre amitié avec eux. On a aussi là un petit temple qu'il faudra payer. Et à chaque fois qu'on va payer, il va nous donner un objet quand on va revenir à la fin de la mission. Et il va augmenter. Et puis c'est un arbre, en fait, qui va pousser. C'est l'esprit de l'arbre qui va pousser, pousser. Jusqu'à temps de nous donner des items très puissants. Alors, là, je vous ai présenté un petit peu toute la ville. Je vous ai montré un petit peu les combats vite faits contre des petits ennemis. On va faire un petit combat de monstre. On va faire le premier mob... Le premier monstre du chapitre 1. Donc, chapitre 1. Et on va se faire le premier gros monstre. Qui est pas super difficile. Mais bon, ça reste le premier monstre. C'est pas non plus... Voilà, c'est pas non plus... Ils vont pas nous mettre un truc de fou. Et là, je vais payer... Je vais payer 500 pour avoir un... Normalement, si je paye plus, j'ai un meilleur bonus. Donc, on va voir. Ouais, ah oui, là, j'ai attaque up level 2. C'est plutôt sympathique. Donc, j'ai mon attaque up level 1 de mon Mitama. Attaque up level 2 de mon... De l'hôtel. Donc, c'est plutôt bien. Alors, je vous ai pas parlé de ces petits trucs disséminés un petit peu partout sur la carte. En fait, c'est des petits... Des petits objets auxquels on va pouvoir prier. Qui soit vont nous redonner notre vie. Ou soit vont recharger nos compétences. Parce que vous avez vu, en bas à droite, j'ai un chiffre à côté de mes compétences. Et je peux faire que 10, 9, 2 ou 12 fois mes compétences. Donc, il faut prendre en compte ce truc-là aussi. Et là, voilà le premier monstre. Alors, comme je vous disais, si j'appuie sur... Vous voyez, si j'appuie sur Select. Je vois que là, toutes ces parties que je peux casser en blanc. Et ça nous permet... Alors, vous voyez, il y en a une qui est devenue jaune. Donc, c'est-à-dire qu'elle a commencé à être endommagée. Et on va pouvoir en suivre, comme ça, l'évolution des dégâts que l'on fait sur les différentes parties de l'ennemi. Voilà. Allons-y. Alors, je vais activer mes compétences pour lui faire mal. Hop, hop. Et là, vous voyez, je peux sauter dessus pour le taper. Eh bien, cette arme-là, pour ça, elle est très aérienne. Et elle fait très mal. Alors là, vous voyez, l'ennemi est devenu violet. C'est-à-dire qu'il est dans une phase où on peut lui faire perdre de la vie. C'est-à-dire, c'est comme si on avait détruit un petit peu son bouclier. Allez, hop. Alors, ce combat-là est très bourrin. Il y en aura qui seront un petit peu plus techniques. Mais je vous le dis tout de suite, dans les combats, on n'est pas dans la technicité d'un Monster Hunter. Ça reste beaucoup plus bourrin qu'un Monster Hunter. Donc, vous voyez, on lui a cassé ces parties-là. On lui a cassé deux griffes. Donc, on peut les récolter. Allez, allez. Voilà, on a récolté les deux griffes. Donc, ça, c'est très important parce que tous les trucs comme ça de monstres qu'on le récolte, de grands monstres, c'est ce qui nous permet de crafter les meilleurs équipements du jeu, bien sûr. Allez. Alors, je ne vais pas montrer une autre particularité de mon arme. Vous voyez, c'est que je peux la faire tourner comme ça. Et je peux balancer sur le mob. Et vous voyez, comme ça, ça m'agrippe dessus. Et je peux, comme ça, l'enchaîner. Vraiment bien foutue, cette arme. Mais ça nous change des gameplays de ce type de jeu. On n'a pas l'habitude de jouer avec un gameplay comme ça. Allez, je les mets tous sur l'attaque. Ah là là. Alors là, si j'appuie... Alors, vous voyez, là, je vois l'avancement du dommage de ces... Donc, graphiquement, c'est quand même sympa. Regardez tous les effets de lumière, tous les effets sur le monstre, tout ça. C'est quand même très joli. De plus, le gameplay, il est super nerveux. Donc, tous ceux qui n'aiment pas Monster Hunter, à cause justement du gameplay un petit peu trop rigide et un petit peu trop lent, je pense que ce jeu-là est un très bon compromis. Réellement. C'est vraiment un excellent hunting game. Surtout si vous avez la vita, sautez dessus. Je crois qu'il coûte à peine une vingtaine d'euros. C'est franchement donné pour ce prix-là. Oh là ! Alors là, allez ! On le défonce. Oh, il s'en prend plein. Là, vous voyez, j'ai mon coup spécial qui est actif. Vous voyez, en haut à gauche, j'ai mon arme qui clignote. Donc, je vais faire mon coup spécial. Avant, je récolte ça. Voilà. Allez, mon coup spécial. Et c'est parti ! Donc, vous avez vu, j'ai balancé mon arme comme ça. Et c'est des coups extrêmement puissants. Parce que ces coups-là, normalement, ils pètent, en fait, une partie du monstre en un coup. Donc, c'est plutôt pratique. Alors là, je récolte toutes les parties que l'on a cassées. Comme ça, je laisse mes petits camarades taper le monstre. Ah, vous voyez, là, quand le monstre fait ça, c'est qu'il essaye de récolter sa partie que l'on a cassée. Donc là, ça va. Heureusement, j'ai un de mes gars qui l'a coupé pendant qu'il faisait ça. Parce que sinon, il récupère... Il récupère la partie qu'on lui a arrachée. Allez. Hop, hop. Très aérien, vraiment, le gameplay de cette arme. Très aérien, parce qu'à chaque fois, on peut se réaccrocher. On peut continuer les combos. Et je récolte. Bien sûr, quand on est deux à récolter. Vous voyez, là, j'avais un petit gars avec moi qui récoltait aussi. Quand on est deux, ça va plus vite. Ça va bien plus vite à récolter. Ah, il a encore fait invoquer des araignées. Oula. Je vais me remettre de la vie. Ouh. Hop. Et puis, j'ai mis ma compétence qui draine de la vie quand on tape. Oula. Oula, il a eu très mal, là. Allez, là, on l'enchaîne bien. Voilà, on l'a tué. Donc, pour vous, ça a dû être un combat super bourrin. Mais dites-vous quand même que je connais très bien le jeu. Que j'ai une arme un petit peu plus évoluée. Parce que j'ai crafté une nouvelle arme. Et que c'est vraiment le tout premier combat du jeu. Vous allez voir plus tard, quand vous allez en avoir deux, trois sur vous. De gros monstres. Des monstres qui volent. Des monstres qui vont sous la terre. Tout ça. Vous allez voir, c'est plus du tout la même chose. Là, c'est vraiment le début du jeu que je voulais vous montrer. Déjà, pour ne pas trop vous spoiler. Et parce que je vous avouerai que j'avais la flemme de refaire 30 heures sur le jeu. Alors que j'ai déjà une partie sur Vita qui est très, très poussée. Sur Vita, je dois avoir entre 50 et 60 heures. Sur Vita, c'est bien simple. J'ai 30 heures sur le premier Tukiden. Et entre 50 et 60 sur le Kiwami. Donc, c'est pour vous dire. En plus, j'ai acquis un nouveau Mitama. Donc, c'est plutôt sympa. Les Mitama, on les acquit selon... On peut les acquérir selon des actions que l'on fait. Ou des missions qu'on réussit. Et il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. On va peut-être se crafter, comme ça, vous allez voir. Se crafter quelques petites choses. Le problème, c'est que ce que je peux crafter, c'est pas très beau. Tu vois, ouais, c'est pas très joli ce que je peux crafter. Bon, on va quand même le crafter pour le fun. Parce que ça reste quand même du meilleur équipement que ce que j'ai. Ouais, non, c'est vraiment... C'est vraiment pas très joli. Contrairement à... Après, on a tellement des trucs super beaux. Ouais, non, c'est pas... Il y a mieux. Mais ça va, ça passe quand même. Ça passe. Je vais vous montrer d'autres environnements. L'environnement du chapitre 1, par exemple. Puis, je pense que voilà, on aura fait à peu près le tour. Je vous aurais expliqué un petit peu le jeu. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ouais, on va faire cette mission. Hop, je prends tous mes amis avec moi. Et c'est parti. Les temps de chargement ne sont pas très longs. Même sur PlayStation Vita, ils sont assez rapides. Ils excèdent pas entre 5 et 10 secondes. C'est vraiment... C'est vraiment assez rapide. Allez, c'est parti. Donc là, la mission, il faut qu'on tue des gros monstres, là. Des genres de Jabba. Vous voyez quand même... Ouais, graphiquement, c'est quand même joli. Regardez les cerisiers en fleurs, tout ça. C'est quand même joli. La petite cascade derrière, on est loin d'être sur un jeu moche. Mais sur Vita, vous verrez comment ça donne sur l'écran. En haut l'aide de la Vita, c'est impressionnant. Allez. On sait que s'il pousse dessus, il n'a pas eu le temps de voir le pot. Vous voyez, c'est des grosses larves comme ça, là, qu'il faut que je tue. Il y en a une autre là-bas. Voilà. Ici. Allez, viens là, toi. Hop. Hop. Allez. Voilà, on n'en parle plus. Petite musique aussi qui sont sympathiques. Qui colle parfaitement avec l'ambiance du jeu. Donc, ça aussi, c'est plutôt pas mal. Puis, bah écoutez, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai présenté le jeu. Vous avez pu voir quelques petites choses. Vous avez vu un monstre. Vous avez vu des missions. Je vous ai présenté le système de jeu. Maintenant, j'ai envie de dire, si vous aimez, il n'y a plus qu'à. Le jeu sur Steam, alors, je ne sais plus combien il coûte. Je crois qu'il est assez cher. Je crois qu'il est presque entre 40 et 50 euros sur Steam. Enfin, c'est abusé. Je trouve qu'il est assez cher sur Steam. Sur Vita, sinon, il est à une vingtaine d'euros. Vous pouvez le trouver en Ocas très facilement. Donc, pour moi, c'est une valeur sûre. Sauter dessus sur Vita, si vous avez la Vita et si vous le voyez. Je pense que si vous aimez les hunting games, vous ne pouvez qu'apprécier. Au passage, je vous invite aussi à regarder mon dossier sur les hunting games. Je parle de tous les hunting games parus à ce jour. Ça pourra vous faire aussi une bonne idée de ces jeux-là, surtout si vous aimez le genre. Sur ce, les amis, je vous laisse sur cette belle victoire. Et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501